Salut Simon, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à connecter ton iPhone à ta PlayStation 4 à distance. Avant toute chose, vérifie bien que ta PlayStation 4 est sur une version 6.5 ou sur une version ultérieure. Vérifie aussi que ta PS4 et ton iPhone sont sur le même réseau Wi-Fi. Pour commencer, on va télécharger l'application PS4 Remote Play sur l'iPhone. C'est l'application qui va nous permettre de connecter à distance la console pour jouer au jeu. On va juste taper PS4 et normalement, on devrait pouvoir le retrouver. C'est cette application-là qu'il faudra télécharger. Sur la PS4, tu vas devoir activer la connexion à distance. Pour ce faire, il faut aller dans les paramètres et accéder au menu paramètres de connexion de la lecture à distance. Juste une petite parenthèse, si tu veux profiter du service, fais attention à ne pas complètement éteindre la PS4, mais seulement à la laisser en repos. Retournons maintenant sur l'iPhone. Après l'avoir téléchargé, on va ouvrir l'application. Sur cette première page, on va du coup directement se connecter à notre compte PSN. Une fois le compte saisi, l'application va rechercher votre PS4. Toutefois, il se peut que l'application ne retrouve pas ta PS4. Dans ce cas-là, un code à 8 chiffres te sera demandé. Pour le retrouver, tu vas dans les paramètres de connexion de la lecture à distance et tu vas sur Ajouter un périphérique. Et c'est ce code-là qu'il faudra saisir sur l'application. Et donc, si vous avez suivi les étapes correctement, vous devriez voir apparaître l'écran de votre PS4 directement sur votre iPhone. Et si vous avez connecté la manette PS4 à votre iPhone, vous pourrez même y jouer avec. Après ça, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'inviterai à ce moment-là à mettre un gros pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Salut !